Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter et rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Docteur M. Aujourd'hui, nous allons vous parler du diabète de l'enfant, appelé également le diabète juvénile. Cette pathologie sous-estimée et silencieuse est en passe de devenir une véritable pandémie. Comment se déclenche-t-elle ? L'hérédité ? Les facteurs environnementaux ? L'alimentation ? Comment protéger votre enfant ou encore l'accompagner s'il souffre de diabète ? Notre invité vous dira tout. Docteur Aïcha Naïli, médecin, diabétologue, endoctrinologue, diabétologue pédiatre et membre du Centre de l'Enfant Diabétique Bellevie. Bonjour Docteur Naïli, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On sait que vous êtes très très occupé, donc vraiment merci parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Donc voilà, maintenant on va parler du diabète de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous décrire c'est quoi le diabète de l'enfant ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le diabète de l'enfant c'est surtout le diabète de type 1 qui est complètement différent du diabète de type 2 et qui est très très connu parmi la population. C'est le diabète de type 2 chez l'adultant qui est dû un petit peu à la sédentarité, à l'hérédité aussi, beaucoup à l'alimentation qui n'est pas adaptée. Par contre le diabète de type 1 qui est le plus fréquent chez l'enfant c'est complètement différent, c'est un diabète qu'on appelle insulino-dépendant, c'est-à-dire que tout simplement le corps de l'enfant et son pancréas ne sécrètent plus d'insuline et on a besoin d'apporter de l'insuline de l'extérieur. Alors que le diabète de type 2, il y a de l'insuline mais qui agit mal, qui fait mal son travail, donc on donne des médicaments, des comprimés entre autres pour améliorer l'action de l'insuline. Donc voilà, vous faites très bien parce que c'est un rappel entre le type 1 parce qu'on l'entend très très souvent et parfois on ne sait pas, donc l'enfant finalement il est plus... Tout à fait, tout à fait, c'est le type 1 chez l'enfant qui est complètement différent du type 2 chez l'adultant. Donc l'enfant ne peut pas être atteint du diabète de type 2 ? Si, il peut être atteint mais le pourcentage est quand même très très minime par rapport au type 1. D'accord, ok. Quels sont les signes qui permettent de diagnostiquer un diabète juvénile, un diabète de l'enfant ? Merci beaucoup pour cette question parce que j'aimerais quand même que ceux qui nous écoutent soient alertés pour diagnostiquer le diabète le plus précocement possible, éviter des complications à l'enfant au diagnostic. Alors le manque d'insuline qui est la seule hormone qui fait baisser le sucre dans le sang, fait que l'enfant il va avoir des concentrations de sucre élevées, c'est ce qu'on appelle la glycémie, donc la glycémie sera élevée et ça, ça va faire que l'enfant voudra boire un petit peu pour diluer ce sucre on va dire, de manière assez vulgaire. Voilà, et voilà, donc l'enfant va beaucoup boire et il va beaucoup uriner, c'est ce qu'on appelle la polyurie polydipsie et les mamans vont remarquer ça. Oui, oui, oui. Ils vont vous dire, voilà mon enfant il boit beaucoup plus que d'habitude, il va aux toilettes beaucoup plus que d'habitude et voilà, les gens sont quand même alertés à ce niveau-là. Et s'ils sont alertés à ce niveau-là, c'est parfait, il faut consulter à ce niveau-là, il faut absolument consulter. Il ne faut pas laisser les choses aggraver. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'après, par la suite, l'enfant, si on ne le diagnostique pas à ce stade-là, il va commencer à maigrir parce qu'en fait, tout ce qu'il mange, il n'en bénéficie pas. Ça ne va pas devenir de l'énergie pour le corps, mais ça va être éliminé dans les urines, ça va augmenter dans le son et être éliminé dans les urines. Et voilà, donc tout le corps va en souffrir. S'il n'y a pas d'énergie pour le corps, tout le corps va en souffrir. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la cétose diabétique, où le corps va commencer à sécréter les corps cétoniques. Et l'acido-cétose ou le coma acido-cétosique, et ça, c'est extrêmement grave. Oui, vous pouvez nous donner plus de détails, parce que justement, en préparant l'émission, je suis tombée un petit peu sur ça. Et c'est vrai que c'est assez intriguant. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le corps ? C'est l'excès de glycémie qui provoque l'acétose ? Alors, je vais vous expliquer. Notre corps, il a besoin de sources d'énergie. Les sources d'énergie les plus communes, c'est l'oxygène et le sucre. D'accord, très bien. Donc grâce à ces deux-là, en général, toutes les cellules du corps, que ce soit les cellules musculaires, les cellules de peau, les cellules des yeux, le cerveau, tout, 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 a besoin de ces deux-là pour fabriquer de l'énergie. Mais il se fait que l'insuline, c'est cette hormone-là, est la seule hormone dans le corps qui permet à ce sucre-là d'entrer dans la cellule pour générer de l'énergie. D'accord. Voilà. Donc une fois que je n'ai pas de l'insuline, même si je mange, ce sucre-là ne va pas faire son boulot qu'il y ait de donner de l'énergie au corps. Très, très bien. Très, très bien. Voilà. Voilà, donc du moment que ce sucre-là que je prends, qui est dans toute l'alimentation, les fruits, les légumes, le pain et tout, sauf dans les protéines, qu'on en parlera peut-être après. Donc voilà, quand on mange, tout ce qu'on va manger, il va stagner dans le son. Et le sucre va augmenter, augmenter, augmenter dans le son. D'accord. Et la cellule, elle, il y a du sucre effectivement, mais il ne passe pas dans la cellule, il ne devient pas énergie. Donc la cellule, elle doit de toute façon se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vivre. D'accord. Donc elle va, au lieu d'avoir la principale source d'énergie qui est le glucose, et le sucre, c'est ça, elle va avoir recours à d'autres sources d'énergie qui sont les lipides. Voilà, et tirer de l'énergie des lipides à des déchets néfastes. Ça s'appelle l'écorce étonique. D'accord, maintenant j'ai compris. Très très vite. C'est l'écorce étonique, et quand on a l'écorce étonique, ça veut dire que vraiment le corps est en train de souffrir. Oui, oui, oui. On est en train de mobiliser beaucoup trop de ressources au corps. Tout à fait, tout à fait. Et vous imaginerez que si je parle d'énergie, c'est que chaque cellule du corps en souffre. Ah oui, bah... Chaque cellule du corps en souffre. Le diabète touche tout le corps. Et quand on soigne bien le diabète, c'est qu'on est en train de préserver tout le corps. Tout le corps, tout à fait. Donc une fois que l'écorce étonique commence à apparaître, sachant qu'ils sont acides, ils ont un pH acide, un bas pH, et là on commence à rentrer dans l'acidité. Le corps va devenir non seulement hypertonique avec l'hyperglycémie, des perturbations électrolytiques très très importantes. Je ne rentrerai peut-être pas dans ces détails, mais après il y aura en plus de l'acidose. Et cette acidose-là, elle est très néfaste pour le tube digestif, pour le cerveau. Et là, l'enfant va rentrer quand même dans un coma acide-océtosique. Et là, c'est trop malheureux d'arriver là et de faire le diagnostic là. Et malheureusement, c'est encore le cas. Ah oui, c'est encore le cas. Je vous remercie pour cette émission. Et puis moi, j'en profiterai largement parce que dans les autres pays, ils font un petit peu de la publicité. Et ils disent aux gens, voilà les signes du diabète pour les diagnostiquer avant. Et effectivement, ils ont complètement réussi à baisser le diagnostic du diabète par des complications comme le coma acide-océtosique. Et là, j'en profite pour dire aux gens, toute polyurie, polydipsie, si l'enfant boit beaucoup, urime beaucoup, il faut absolument consulter et faire une glycémie, surveiller la glycémie. Ça, c'est important. Très, très bien. Merci, merci beaucoup. Donc, c'est l'un des signes qui permet de s'inquiéter, on va dire. C'est les signes principaux. C'est vraiment un enfant qui boit beaucoup, qui urime beaucoup. Des fois, il mange peu. Des fois, au contraire, il mange beaucoup. Mais de toute façon, il maigrit. Oui, c'est ça qui est étonnant. Il maigrit. Oui, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est tout simplement par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. On mange effectivement, mais ce que je mange, on ne bénéficie pas. Ça ne rentre pas dans la cellule. Du coup, l'enfant maigrit. Contrairement au diabète de type 2, de l'adulte, ou sans en général des gens obèses. Voilà. Tout à fait. C'est très, très bien ce que vous... Bien sûr que c'est très bien ce que vous dites. Mais je veux dire, c'est bien d'en parler parce qu'on a tendance à associer diabète de l'enfant à l'enfant obèse. Et là, c'est comme si il y a... Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Je tiens vraiment à différencier les deux choses. Ça n'a absolument rien à voir chez l'enfant. Absolument rien à voir. Super. Absolument rien à voir. Et voilà, vous nous avez dit... Maintenant, quelles sont les causes éventuelles d'un diabète ? Comme j'ai dit au début de l'émission, est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce que c'est le facteur environnemental ? Est-ce que c'est l'alimentation ? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails ? Eh bien, il faut savoir que cette question, elle intrigue les grands chercheurs mondiaux. D'accord, ok. Et beaucoup d'enquêtes dans tous les pays du monde sont en train de faire des enquêtes pour savoir pourquoi l'enfant est fait le diabète de type 1. Pas le type 2, je parle du type 1. Voilà. Sachant que le type 2, on peut le voir aussi chez l'enfant, c'est-à-dire à partir de 10 ans, pré-adolescent, adolescent. J'en parlerai pas beaucoup parce que c'est pas très fréquent. En tout cas chez nous. Parce que dans les pays où il y a beaucoup d'enfants obèses, comme les Etats-Unis, enfin les pays riches on va dire, ils en ont type 2 chez l'enfant, mais après adolescent, adolescent. Moi je parle, en Algérie c'est surtout beaucoup plus le type 1 chez l'enfant qui n'a rien à voir avec le type 2 encore une fois. Donc, beaucoup d'études sont en train de chercher le pourquoi. Et jusqu'à l'heure, on ne sait pas. C'est fou ça. On a beaucoup de familles qui n'ont absolument pas de diabète dans la famille. Voilà, il n'y a aucune raison. Et puis leur enfant, il fait un diabète. C'est incroyable. Donc finalement... Après, c'est vrai que dans certaines familles, j'ai moi dans mes patients, j'ai des frères jumeaux qui font le diabète les deux. J'ai même des frères jumeaux l'un qui fait le diabète l'autre part. Je surveille le jumeau pour vous dire... Vous voyez, donc là c'est pas très clair. Là c'est pas très clair. On est toujours en train de chercher. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que le diabète de type 1 de l'enfant, il est multifactoriel. Il est multifactoriel. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela ? Mais avant de continuer, si vous me permettez, vous avez dit un point très important. C'est que le diabète de type 1, ça commence à devenir une pandémie. C'est ça. Et on a fait le registre... Il y a les Oranais qui ont fait un registre du diabète qui a permis de recenser les diabétiques. Sur l'Algérois aussi, on est en train de faire ce registre qui révèle des chiffres étonnants. 30 pour 1000 des enfants qui font des diabètes. 30 pour 1000. C'est-à-dire que c'est des chiffres juste phénoménaux. Il y a beaucoup, beaucoup de diabète. Et ça devient vraiment un problème de santé publique. Là, il faut qu'on réagisse par rapport à ce problème-là. Et poser justement la question que vous venez de poser, c'est dû à quoi ? Oui, voilà. Forcément, même si les études ne l'ont pas encore prouvé et tout et tout, mais on se dit que c'est pas possible, ça avance d'une manière phénoménale. Forcément, on ne peut que penser que c'est notre manière de vivre, notre stress, que ça soit même en anténatal. C'est-à-dire que le bébé dans le ventre de sa mère, rien n'est assuré. Bien sûr, oui, oui, oui. Rien n'est prouvé, je le dis, je le redis. Mais après, quand même, ça fait réfléchir. Tout à fait. Et voilà. Donc, notre alimentation, notre manière de vivre, tout ça, on doit l'inculper pour dire que voilà, c'est alarmant. C'est franchement alarmant. Tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas très clair, parce que le type 2, c'est assez clair. On dit, c'est l'hérédité, c'est la sédentarité, c'est la mauvaise bouffe et tout et tout. Chez l'enfant, ce n'est pas aussi clair que ça. Mais on ne l'élimine pas non plus. Donc, c'est multifactoriel. Il y a de la génétique dedans. Il y a l'alimentation. L'alimentation, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est notre manière de vivre, en gros. C'est notre manière de vivre. Il y a même des virus qui ont été inclus. Il y a surtout, surtout, après, le facteur le plus qui ressort de manière quand même très claire, c'est l'immunité. L'immunité, oui. Surtout, c'est une maladie auto-immunique. Donc, dans une grande proportion, pas toute, mais dans une grande proportion du diabète de type 1 chez l'enfant, on retrouve que le corps attaque le pancréas. Et ça, on le prouve par le dosage des anticorps. D'accord. On le dose et on trouve que, voilà, voilà. Donc, il y a des anticorps qui attaquent le pancréas et particulièrement les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline. Et voilà, ça détruit ces cellules-là, petit à petit, jusqu'à ce que le pancréas n'ait absolument pas d'insuline. Et là, la maladie se révèle. Oui, oui, oui. Et des fois, aussi, on a d'autres maladies auto-immunes associées au diabète, ce qui prouve que c'est auto-humain. Mais le dérèglement du système immunologique, c'est aussi ça, la question. Pourquoi il est beaucoup déréglé en ce moment ? C'est, voilà, par rapport à tous ces facteurs-là. Et là, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a des jumeaux, l'un a le diabète, l'autre, mais c'est tout simplement effarant, quand même. Oui, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres études ? C'est-à-dire, en fait, maintenant, ils sont en train d'associer, dire comme quoi les maladies, c'est le mal à dit. C'est-à-dire, ça peut être des mots émotionnels. Est-ce qu'il y a des recherches sur ça qui prouvent que le diabète peut être aussi dû à un stress aigu, à quelque chose, finalement, pas forcément physiologique, mais plus psychologique ? Alors, ça, c'est une profonde question. Je vous remercie. Donc, beaucoup de parents, ils ont remarqué, si on leur pose la question, alors comment le diabète de votre enfant, ça s'est déclenché ? Pas mal, pas tous, bien sûr. Mais ils vous disent, voilà, mon fils, il a été attaqué par un chien méchant, il a eu une grosse peur, et le diabète s'est déclenché. J'ai connu pas mal d'histoires. Oui, oui, j'imagine. Il y a un enfant qui a assisté à un accident aigu de son grand-père qui est tombé du toit et qui est décédé sur place. Donc, c'est un choc émotionnel. Oui, très fort qui déclenche. Après, en médecine, on est très rigoureux pour dire cause à effet, c'est quand même assez compliqué. Après, on ne peut, vous avez raison, vous avez complètement raison d'évoquer ce point-là, parce qu'on ne peut absolument pas négliger cette partie-là. Après, à mon avis, mon humble avis, c'est que ça peut déclencher, mais ça ne suffit pas. Un terrain favorable, voilà, je pense aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui avait un système immunitaire pas tout à fait au point, et qui a fait un stress aigu, émotionnel aigu, sévère, ça peut accélérer les choses. Tout à fait, je pense aussi. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a que ça qui a déclenché ça, ou par exemple, des fois, il y a des maladies virales qui déclenchent le diabète, je ne peux pas dire que, voilà, c'est le virus qui a donné le diabète de manière directe. Je ne peux pas tout à fait dire ça. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est des facteurs, on va dire, déclenchants. Voilà. Et comment le prévenir ? Est-ce qu'on peut le prévenir ? Ah, voilà. Ça, c'est la grosse question. Parce que j'ai lu, il paraîtrait que l'allaitement aurait des vertus protectrices. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'allaitement maternel, il est juste extraordinaire et parfait pour nos enfants, et ça régule effectivement le système immunologique auto-humain. Après, encore une fois, on ne peut dire quelque chose sauf si elle est prouvée par des études, et par vraiment des études de large nombre. Voilà. Et là, ni prouver que les enfants qui n'ont pas été allaités ou les maternelles font plus de diabète que les enfants qui ont bénéficié de l'allaitement maternel. Donc, ça, ce n'est pas prouvé. Ni que l'allaitement maternel, forcément, on est certain que ça protège contre le diabète de l'enfant. Donc, on ne peut pas dire ça. Pour le moment, les études n'ont pas pu, les chiffres n'ont pas pu faire la différence vraiment entre ceux qui ont eu l'allaitement paternel et ceux qui ne l'ont pas eu. D'accord, ok. Et quels sont aussi les autres... Comment on pourrait le prévenir ? Prévenir, surtout, parce que voilà, les mamans, par exemple, qui vont écouter... Les mamans, même les papas, qui vont écouter cette émission, vont se dire, bon, maintenant, il faudra que je prenne des mesures pour protéger mes enfants. Comment on pourrait prévenir ? C'est-à-dire, quels sont les conseils ? Alors, le moment, ça, c'est une question qui découle de l'autre. C'est-à-dire, d'où vient le diabète ? Et comme on a dit, c'était multifactoriel et que les études, actuellement, n'ont pas ciblé une cause précise. Sauf qu'on sait que, voilà, c'est l'auto-immunité du corps qui se déclenche. Et pourquoi elle se déclenche, on ne sait pas forcément. Mais moi, je dirais quand même que, pas par rapport qu'au diabète, mais autant qu'au médecin, et on voit beaucoup plus d'autres pathologies, beaucoup d'autres pathologies, que ce soit les pathologies cancéreuses, que ce soit, enfin, tout type de pathologies auto-immunes, autres que le diabète, etc., etc. Moi, je dirais qu'il faut vraiment qu'on soit alerté. D'accord. Et que ça nous donne une leçon pour dire qu'il y a pas mal de choses qui doivent changer dans notre vie. D'accord. En particulier, notre mode d'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, enfin, que l'État un petit peu surveille, un petit peu tout ce qu'on consomme, et tout. Pratiquer le sport. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, par rapport à l'hygiène de vie. Maintenant, on a, pardon, on a une autre façon, enfin, les enfants, maintenant, au lieu d'aller faire du sport, ils préfèrent rester avec une tablette, jouer avec la tablette. Tout à fait. Donc, voilà, les habitudes. Là, c'est un gros. Voilà, les habitudes ont changé. Un gros thème, là, là. D'ailleurs, j'imagine que vous devez entendre de tout. D'ailleurs, justement, on va revenir au centre, voilà. Alors, le centre, comment il s'appelle ? Le centre de l'enfant diabétique. Vous êtes membre de l'équipe du centre de l'enfant diabétique Bellevie. Et quelles sont les prestations que vous proposez dans ce centre-là ? Alors, voilà, notre centre a vu le jour quand on a constaté, en fait, que l'enfant diabétique, malheureusement, mais je suis obligée de le dire, il est vraiment marginalisé. D'accord. Dans le sens où la prise en charge de l'enfant diabétique, elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Donc, il faut vraiment dédier à l'enfant diabétique et à sa prise en charge une structure spécialisée pour lui. D'accord. Au partir de là, que ce centre-là, il a été créé, beaucoup de familles ont été en détresse. Ils ne savaient plus à qui ils s'adressaient. Ils ne savaient plus, sachant que le diabète de l'enfant, si j'ose dire, c'est un chamboulement dans la vie de la famille de l'enfant. Tout à fait. Pas que pour lui, mais pour sa maman en premier lieu, pour la fratrie, pour le couple et puis pour la grande famille aussi. Tout à fait. Tellement, c'est une maladie qui, c'est une maladie à chaque seconde, en fait. Notre glycémie change d'un instant à un autre. Et donc, c'est une maladie qu'on doit vraiment apprendre à vivre avec. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment accompagner ces familles-là, accompagner ces enfants-là. Et d'où ce centre-là. Alors, dans le centre, tout d'abord, ce qu'on fait, c'est que, bien sûr, nous avons la consultation médicale spécialisée qui a quand même pour but de régulariser la glycémie et de donner le traitement adéquat et de donner les doses, d'ajuster les doses, etc. Et de faire tout ce qu'il faut faire sur le plan médical. Et aussi, par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit absolument pas. Alors, le diabète, ce n'est pas comme les autres pathologies. Tout à fait. Surtout pour l'enfant. Ça n'a rien à voir. Il ne comprend pas pourquoi il est privé d'une friandise alors que d'autres, ils peuvent en manger. Donc, il y a de quoi. Même psychologiquement, je pense qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement, que ce soit pour les parents, même pour les enfants. Est-ce que vous proposez ce genre de prestations d'accompagnement psychologique ? Est-ce que vous proposez des ateliers pour apprendre à manger, pour les diabétiques ? Est-ce que vous proposez ce genre de prestations ? Alors, justement, c'est ce que je voulais un petit peu dire. C'est que, par exemple, dans une autre pathologie, on peut nous comprendre la pathologie, nous, professionnels, je veux dire. Comprendre la pathologie et bon, après on donne le traitement, on n'explique que le traitement, enfin je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Et puis voilà. Alors que le diabète, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Le diabète, il doit être maîtrisé par l'enfant et sa famille parfaitement. Tout à fait. Et c'est ça, la seule chose garante d'un bon équilibre du diabète de l'enfant. À partir de là, la consultation ne suffit absolument pas. Elle est nécessaire, elle est de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais ça ne suffit absolument pas. D'où, on doit absolument faire autre chose quand vous venez de l'évoquer, c'est les ateliers. Voilà. Donc on fait un petit peu du coaching pour les parents. Parce que quand même, le diabète, ça peut chambouler toute une vie. Et puis voilà, on va se dire que cet enfant est malade, comment je vais me comporter avec lui et tout. Donc on fait des ateliers déjà pour les parents. Très bien. Comment il se comporte avec cet enfant. D'accord. Après, on fait des ateliers aussi pour les parents et les enfants, pour leur apprendre tout simplement le diabète. Tout concernant le diabète. Tout, mais alors là, tout. Tout. Du moindre petit détail jusqu'au plus grand détail. Donc voilà. Il faut leur apprendre comment traiter, comment faire les injections, comment faire l'autosurveillance glycémique, comment la noter sur le carnet d'autosurveillance. Qu'est-ce qu'il faut faire dans telle, 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 telle situation. Et les situations sont nombreuses et diverses. Quand le sucre baisse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand il augmente, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment vous arrivez à trouver les mots pour les convaincre ? Est-ce que ça leur parle ? Comment vous arrivez à... Alors, vous savez, quand c'est quelque chose que vous vivez, forcément... Ils arrivent à... Oui, forcément. À te sensibiliser à ça. Forcément. Moi, au début, je me disais, même les enfants, on a des enfants de 3 ans, de 4 ans, même de 8 mois. On a des enfants très, très jeunes. Et oui, le diabète, il a non seulement augmenté en fréquence, mais il touche des enfants de beaucoup plus jeunes. Il touche les nourrissants, maintenant, de manière plus fréquente. Ça, c'est entre guillemets. Donc, je disais que... Moi, je suis toujours fascinée devant la capacité de compréhension des enfants. Ah oui. Incroyable. Ah oui, ça, c'est étonnant. Nous, on pense, nous, on parle dans les ateliers et tout. Et l'enfant est là, en train de jouer. Et puis, après, on se rend compte que l'enfant, il a... Il a intégré l'information. Il a compris et tout, et tout, et tout. Et je vous dirai même... Je vous dirai même que certains enfants comprennent mieux que leurs parents. Ah oui, hein ? Ah oui. Ça, c'est vraiment... Moi, je ne l'aurais pas deviné, mais je l'ai vécu. Oui, oui, oui. C'est un vécu. Et les enfants, après, c'est eux qui corrigent les parents. Ah non, maman, le métaire nous a dit de faire ça, si, cela. Ah oui, c'est ça, c'est là. C'est impressionnant. Donc, pour vous dire que... Comme quoi... Voilà. Ils s'adaptent. Ils ont une capacité de s'adapter à cet âge-là qui fait que... Tout à fait. Tout à fait. Il faut juste leur apprendre, leur montrer ce qu'il faut faire. Et après, vraiment, ils le font. Oui, mais quand même, vous venez quand même d'évoquer un truc... Sensible. Oui. C'est quand même un enfant, il voit dehors les gens manger. Bien sûr. Et là, c'est notre plus grand problème. Tout à fait. Parce que je me permettrais de dire que nos habitudes algériennes en matière d'alimentation ne sont pas toujours bonnes. Tout à fait. Je suis d'accord. Pour les êtres... Alors là, pour les enfants, les pizzas, les chips, le chocolat... C'est difficile qu'un enfant qui a le diabète et que, des fois, il ne peut pas prendre son goûter à 10 heures, le goûter, le fameux goûter local, où il voit les goûters, enfin, je suis désolée, mais les goûters qu'on voit, c'est les parents qui achètent des croissants emballés. En chocolat. Tout à fait. Des barres de chocolat, des jus qu'on achète et tout et tout. Mais c'est ça, le goûter, en fait. Oui, oui. Alors que l'enfant diabétique, il ne peut absolument pas prendre ça. Mais en réalité, en matière d'alimentation, si on va aborder le thème... Parce qu'il y a des ateliers spéciales alimentation, c'est important. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'alimentation de l'enfant diabétique, c'est la meilleure alimentation et c'est celle qu'on devrait tous adopter. Tout à fait, tout à fait. C'est juste que nous... C'est un hygiène de vie. Donc, il n'y a pas forcément de privation. Voilà, voilà. Il n'y a pas forcément de privation. C'est ce qu'on leur dit. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on leur dit. Très bien. Donc, après, tous, on est censés ne pas... D'accord. Très bien, très bien. Sincèrement, oui. C'est-à-dire, là, vous... Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est un sujet qui me... Bon, pourtant, dans la famille, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, on n'a pas des enfants qui ont diabète. Mais c'est vrai que je me dis qu'un enfant qui a des pulsions sucrées, il a envie de manger du sucre, il ne peut pas. Oui, c'est compliqué. Donc, là, ce que vous voulez nous dire, c'est très... C'est rassurant pour les enfants. C'est vraiment rassurant pour les enfants. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver l'adresse ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du centre ? Oui, oui, bien sûr. Alors, le centre se trouve à Sainte-Épée. C'est juste avant le Hamis. Si vous connaissez le Hamis, c'est après Babzouar. D'accord, très bien. Sur Algiers Centre, voilà. Ça s'appelle la cité Ali Sadak. Voilà, Ali Sadak, il y a le centre là-bas. Et puis, nous avons un numéro de téléphone pour toutes les questions, toutes les interrogations, voilà. La page Facebook aussi ? Oui. Je pense qu'il y a tous ces détails dans la page Facebook. Oui, tout à fait, la page Facebook. Ça s'appelle Centre de l'enfant diabétique. Très, très bien. Et le numéro de téléphone, c'est le 0552 81 79 69. Parfait, parfait, super. Et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment de nous avoir accordé du temps. Retrouvez l'émission Docteur M sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur la chaîne YouTube et Soundcloud. Et aussi sur le site Radio M, radio-m.net, le tiré du 6. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501